Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont célèbres et ce sont des artistes. Je sens que le son à bout de ce jour nous donnera des papillons au ventre. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada à votre dévotion, à votre équilibre à l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. Un applaudissement. Je peux rappeler, mais à pas la dédame. Alors, comment ça va sur ce plateau ? Très, très bien. Franchement, on en a l'impression. Avec des débats chauds, surtout avec des hommes qui vont venir nous donner des formations. C'est ça. Pour la formation, j'avais le choix de porter une robe hyper sexy. Avec vraiment le balcon. Je me suis dit, mais non, je suis venue pour Tjaful. Quand tu viens pour Tjaful, tu viens en bro-bro-seuse. Aujourd'hui, Kadhi, tu es un sexy nidique. Oui, aïe. J'ai toujours été comme ça, moi. Tu peux te lever, s'il te plaît ? J'ai toujours été comme ça. Non, s'il te plaît, tu as toujours été comme ça, mais lève-toi un peu comme ça. Lève-toi un peu comme ça. C'est bizarre, quand même. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, Kadhi est en particulier sexy ? Non, pas du tout. Elle est un peu connue comme ça. Clairement, quoi. En fait, je veux dire... Jean, l'occasion... Être belle et sexy, c'est... I was born like this. J'aime plus le jean. Je vais faire. Je vais faire. Mais vous êtes aussi un malade. Moi, moi, moi. On ne me fait pas complément. Je t'assume. Le jean te va bien. C'est vrai que je porte du jean... Rarement. Rarement. À la télé, à la télé. Sinon, généralement, c'est mon style, mais pas à la télé. Mais là, on est beaucoup en toi. Là, c'est... C'est ça, exactement. Mais toi, Mathieu, je lui ai faute télévision, on voit ta robe. Oh, tu sais. Allez, vas-y. Allez, Mouss, Larita ! C'est Candy, tu vois, aujourd'hui, c'est sage, gentil. Est-ce que tu veux qu'on chante la chanson ou qu'on la chante pas ? Non, non, non. Faut m'édailler. Fleur et Jacques. C'est bon, mais... Fleur et Jacques. C'est bon, j'ai accéléré, non ? C'est bon. Aurélie, merci beaucoup pour le compliment. Je vous en prie. Merci. Ça me fait plaisir que toi, au moins, tu aies remarqué ce que j'ai porté. Les autres ne l'ont pas fait. Merci. On a remarqué, on n'a pas vu tes images. De toute façon, on te connaît, Cathy. Faut laisser ça. D'accord, tu vas frapper. Alors, on a des invités sur ce plateau. Des invités, je pense. Alors, je pense qu'ils ont peut-être tout, en fait. Ils ont tout. Et ils vont nous dire, en fait, s'ils ont tout ou pas, parce que ce sont des artistes. Ils ont une voix sublime. Mais alors là, une voix qui peut faire fondre n'importe qui. Ils ont le talent. Ils sont intelligents. C'est-à-dire, on ne peut pas combiner autant de qualités, quoi. Ce n'est pas possible, ça. Ils sont frais. Voilà, ils sont frais. Ils doivent avoir une amende pour ça, je pense. Et des choses que tu n'as pas encore dit, ils ont des belles manicules, avec des sublimes doigts, des tailles. Et tu ne veux pas que moi, non, je ne sais pas. Regardez à gauche. C'est d'un joueur, quoi. Alors, j'avoue que je n'ai pas remarqué la taille des doigts. Mais chaque fois, quand je vais présenter, invité, il va faire comme ça. Bonjour. Et comme ça, je pourrais voir. On pourra voir. Le premier invité, alors je vais commencer par celui qui a l'habitude d'être là, celui qu'on connaît très bien depuis longtemps et qu'on aime beaucoup, Mike Alabi. Oui, ça va. Oui, ça va. C'est bon ? Non, mais c'est bon. On va relever, ne lève pas. Lève-toi une minute. Tu connais les deux. Tu vois ce que je dis. On va faire comme ça. Aïe. Mais c'est pas... Mais c'est faux. C'est bon, c'est bon. Les deux, ça va. Avec la complicité de la réalisatrice. En fait, tu ne pensais pas qu'elle allait faire ça. Ah oui. C'est que tu l'as fait. C'est que bon arrivé, on allait faire ça. C'est bon arrivé, Cathy. Mike, comment vas-tu ? Ça va super bien. Et toi ? Ça va. C'est un plaisir. Tu es divinement habillé. Merci, Mike. Magnifique. Merci beaucoup. Comme vous toutes, d'ailleurs. Je pense que j'en ai vu tout à l'heure. Et toi aussi. C'est toujours un plaisir de te voir. Je rappelle que j'ai dit que je connaissais Mike en 2016. Ah. Je ne le chantais pas encore, en tout cas. Il n'était pas encore chanteur. Il a tourné dans mon premier film, L'interprète. Et franchement, il était tout jeune. Il venait à un casting. Ah, oui. Oui, je t'ai dit. Et c'est un gars qui… Ah, c'est le vieil dossier, ça. Oui, il est tellement dédié dans ce qu'il fait. Il se donne à fond. Il est professionnel. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Oui, et c'est un plaisir de t'avoir encore sur ce plateau. Tu es prêt pour le sans tabou ? Avec des questions ? Oui, comme toujours. Super. Ensuite, le plus célèbre des baoulés du monde mondial. Baoulé, son superstar, Lil J. Alors, Lil J, Lil J, comment es-tu ? Comment es-tu ? Ça va ? La doigle, la doigle. Tu vas bien ? Ça va bien. Je suis un peu timide parce qu'il y a des peines debout sur le plateau et ça me rend un peu calme. Comment ça ? Il y a des vrais peines sur le plateau. Il y a des belles femmes sur le plateau. Mais non, il ne faut pas être timide. Les bonnes odeurs, tout ça. Oh, mais tu arrêtes ça. Mais non. Mais à part ça, ça va bien. À part ça, ça va ? Oui, tu es un vrai flatteur. C'est ça, c'est un baoulé, à ton avis. Tu sais où tu nous mets en pouce ? On est comme manioc. Il y a des 10 ans contre nous, ils ont cassé vos carrés. Vous êtes un ami pression sueur. C'est ça. Merci de renchérer. Tu es prêt pour le sans tabou ? J'ai toujours été prêt, depuis la naissance. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Très bien. Écoute, c'est un plaisir pour nous. Ensuite, notre... Comment est-ce que je vais le présenter, cet ange ? Comment est-ce que je vais le présenter, cet ange venu des cieux avec ses ailes en Côte d'Ivoire, avec sa voix de rossignol ? Hiro est avec nous. Bonsoir, Hiro. Bonsoir. Ça va bien ? Super bien, très content. Tu es content d'être sur le sans tabou ? Très content. Tu as l'habitude de voir un peu ? J'ai l'habitude de voir, mais là, j'ai l'impression que ce soir, c'est différent. C'est parce que tu es là et que tu seras manger à une sauce. Et tu oublies qu'Hiro dit, comme il est venu en Côte d'Ivoire, il faut prendre tout le pont pour un gars qui choco. Il va danser. Il dit, il veut danser sur... Allons, essa ! Ah ouais ! D'accord, donc on y va. 2, 3, on se lève. Allons, essa ! Allons, essa ! Votre élève, c'est moi ça. Allons, essa ! Qui est-ce que tu as donné le coup du mâteau ? Gengengar ! C'est bien ! Mais nous, essaie ! Ça, c'est mission de plus en son. Mais bien ça, ça promet, ça promet, ça va changer. Je suis au Congolais ? Oui, au Congolais, 100%. Ah, ça vous connaît, ça, mais j'ai des rimes, on fait d'une manière... Mais alors, Hiro, c'est pas présenté comme ça, comment vas-tu ? Ah, comme ça ? Oui, 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 oui. Ok, d'accord. Hiro, ça va ? Ça va super bien. Super. Alors, les filles, on est prêtes ? Toujours. Oui, d'accord, d'accord. Toujours. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, cette émission aura l'impression de déjà-vu, mais ce n'est pas un déjà-vu. Le mercredi dernier, on a reçu des belles filles ici aussi et on a posé quelques questions. Alors, je vais reposer certaines questions posées à ces filles-là pour avoir l'avis des hommes. D'accord ? Donc, la première question, messieurs, est-ce que vous aimeriez qu'une femme vous demande en mariage ? Je commence par Lil J. Est-ce que ça te fera plaisir que ta copine te fasse une demande en mariage ? Wow, normalement, non, parce qu'on se dit que c'est l'homme qui demande en mariage. Donc, ce cas-là, franchement, ça ne me parle pas trop. Tu ne vas rien te faire ? C'est moi qui attaque, c'est moi le chasseur, c'est moi le prédateur, ce n'est pas la femme qui vient chasser, c'est moi qui chasse. Ok, si depuis là, tu ne fais pas ? Ça, c'est ma logique. Non, 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 c'est moi qui fais, ce n'est pas la femme qui fais. D'accord, très bien. Hiro ? Moi, ça ne me ferait pas plaisir non plus. Elle me ferait pitié si elle arrive à un niveau où celle qui demande, c'est que là, c'est trop, ça fait longtemps, elle est là, diplôme de Josée, quoi, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais après le mariage, si elle veut renouveler les voeux, ça me ferait plaisir que ça vienne d'elle, par contre, je le prendrais bien. Ok, d'accord. Donc, elle met un genou à terre, elle te demande, tu ne veux pas ? Non, pas genou à terre. Non, mais… Parce qu'on dit que la mentalité, il y a un autre invité qui était là, qui a la mentalité européenne et qui dit que oui, ça peut passer. Une femme qui met genou à terre ? Oui. Un Européen qui a dit ça ? Non, non, elle a dit ça. Elle dit ça, elle a dit ça. Bengui, si on ne veut pas passer. Encore nous, mais on est la vraie Bengui, si on ne veut pas passer. Comme si on avait la tête dépassée. Non, non, non. Ça, c'est de la folie, ça. Non, c'est impossible. D'accord. Non, c'est impossible. Très bien. Mike ? Non, du tout. Culturellement, déjà, chez moi, ça ne se fait pas. Et j'imagine un peu mon père, ouais, non. Ah, tu es… Donc, honnêtement, non, non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Très bien, très bien. Alors, je sais que Didja n'était pas là. Non, pardon, vite fait. Oui. Du coup, quand tu acceptes, ça se passe comment ? C'est elle qui va faire ta dot ou… Non, c'est la question que les filles ont posée. Non, c'est toi qui va payer sa dot aussi. Oui, parce que le gars, peut-être qu'il n'était pas prêt. Et quand tu lui fais la proposition, il se dit, bon, voilà, d'accord. Peut-être qu'elle va payer la dot, elle va payer les factures et tout. Non, hein. Là, c'est autre chose. Mais je ne comprends pas. Donc, l'idée, c'est quoi, derrière ? L'idée, ça te poussait à passer… Ah, non, non, non. Moi, je ne suis pas pour. Et le pire, c'est à prendre ta carte de crédit pour aller payer les bagues. Ah, ouais, c'est une arnaque, en fait. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Alors, Didja n'avait pas répondu la fois dernière parce qu'elle n'était pas là. Donc, Didja, tu vas reprendre la question. Est-ce que tu peux faire une demande au mariage ? Je pense que les hommes ont parlé. Moi, franchement, je me vois… Enfin, je m'estime un peu trop pour mettre un genou à terre et pour, limite, supplier qu'on m'épouse, en fait. Ouais. Si un homme ne m'a pas demandé en mariage jusqu'à un certain niveau, j'estime que soit il ne veut pas m'épouser, soit il n'est pas prêt financièrement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas à moi de faire ce pas-là. D'accord. Très bien. Écoute, toutes les filles, on avait dit quasiment la même chose. Alors, moi, c'est vrai que j'avais évoqué le fait qu'à un moment donné de la relation, c'est sûr, je ne demande pas en mariage, mais on se dit que quand on arrive à un certain moment de la relation, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, forcément, la femme peut parler à l'homme pour dire, écoute, voilà, on est arrivé à un certain stade, qu'est-ce que tu veux réellement ? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin ? Mais ce n'est pas forcément une demande, mais c'est de mettre un peu l'homme en face des réalités de la situation et puis de savoir si réellement l'homme veut aller loin ou pas. Est-ce que vous, ça vous ferait fuir qu'une femme ouvre cette discussion ou est-ce que vous estimez que c'est à vous d'en parler et pas la femme ? Ben, à la femme, à un moment donné. Libre à vous, chacun peut prendre la parole. Moi, ça me ferait fuir. Ah bon ? Très clairement, oui. Je pense que ça me ferait fuir. Il ne faut pas forcer les choses. Surtout que, comment dire, naturellement, c'est l'homme qui met ce sujet-là sur la table. Donc, moi, une femme comme ça qui insiste en plus, je ne sais pas, c'est avec insistance ou c'est juste... Non, juste dans la conversation comme ça. Mais c'est simple comme ça. Elle envoie la conversation chaque jour. Imaginons qu'on se dise qu'on arrivait à 5 ans de relation. Mais ça, il sait. Il sait. Il sait. Mais oui, vous, combien de temps pour pouvoir épouser ? Non, c'est que si on ne t'a pas proposé encore, c'était... C'est que c'est encore une étude de José, quoi. Non, voilà, c'est que là, il hésite encore. Il hésite encore. Un homme, il sait déjà, quand vous vivez ensemble, quand vous êtes ensemble depuis longtemps, il sait s'il va se projeter avec toi ou pas. Voilà, t'as pas le bengis mec qui a fait bengis. Ah ouais, ça veut dire que ça veut dire que depuis là, il traîne, c'est qu'en réalité, il ne veut pas vraiment. Encore ça que moi, je pense que ce genre de conversation-là, on a un tout début de relation. Quand on commence à se fréquenter, on sait si on a envie de se projeter très loin avec la personne. Pas forcément... Donc, vous êtes ensemble, pourquoi ? Juste pour passer du temps ? Non, en fait, c'est pas ça. Après, les rencontres diffèrent en fonction des personnalités. Ça dépend de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Au départ, on pourrait se dire, on se met ensemble vite fait, et puis après, on passe à autre chose, et après, naissent les sentiments. Vite fait, c'est-à-dire, on se met ensemble, c'est pas dans le but d'avoir une relation forcément suivie, juste on traîne ensemble, et puis après, si les sentiments naissent, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça. Non, pas généralement. Oui, généralement. Mais enfin, il parle de son... C'est un garçon. Oui, voilà. Parce que c'est ça aussi, la vie des hommes. On n'a pas la manière de voir la vie des hommes et des femmes. Généralement, ça se passe comme ça. Physiquement, déjà, c'est quelqu'un qui me plaît, on se met ensemble, je ne me projette pas tout de suite. Non, non, du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, je me dis... Moi, je connais des hommes qui procèdent différemment. Oui, il y en a. C'est pour ça que je pense que généralement, c'est pas... Effectivement, ça existe, mais je me dis, au départ, on est simplement attiré par le physique. C'est ça. Et après, si on se fait fréquentement au quotidien, peut-être même on commence à vivre ensemble, on commence à faire des projets ensemble, projets de vie, mais sans nécessairement parler de mariage. Donc, ça peut venir après, quand il y a les sentiments. Mais du coup, je rejoins Aurélie. Ça vient au bout de combien de temps après ? Moi, c'est sûrement même un an. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que même en un an, il faut qu'il y ait un feeling et que je sente que la personne qui est en face de moi, cette personne-là, je peux construire quelque chose avec cette personne. Mais il y a des hommes pour qui ce n'est pas une finalité de se marier. En tout cas. Effectivement. Il y a des femmes aussi pour qui ce n'est pas une finalité de se marier. Ils sont là ensemble depuis 10 ans. Ils ont 2-3 enfants. Ils vivent très bien. Ils ont même peur de casser tout ça avec le mariage. Si, on en a parlé. En fait, ça dépend. Il y en a, je pense que si, dès le départ, l'homme ou la femme, elle dit que moi, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Est-ce que ça se dit ? Est-ce que ça se dit ? Parce que tout le monde ne vient pas dire. On sait forcément, si tu viens voir une femme et que tu te dis le mariage, ça ne m'intéresse pas, elle va se dire moi, j'ai envie de marier. Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Tu peux tomber sur une femme qui n'est pas dans ce style-là. Est-ce que tu dis la vérité ou est-ce que tu restes avec ? Moi, je pense que les femmes, c'est les professionnels. des messages codés. Ok. Une femme qui veut se marier, elle ne va peut-être pas dire que ça fait longtemps ensemble, mais vous allez peut-être aller au mariage d'une amie. Ah, on va beaucoup parler de ça. Elle va coder, elle va te parler du mariage, mais elle ne va pas te le dire expressément. Oui, oui. Je pense. Oui, c'est vrai. Donc, un homme, en général, il arrive à déceler les femmes pour qui le mariage, c'est le but ultime. D'accord. Moi, je pense que, comme Hiro, il a dit, il faut qu'elle passe le message d'une manière codée, en fait. Pas le dire ouvertement, tu me maries quand ? Tout ça, non, tu vois. Il faut le faire d'une manière. C'est tout, ça. Après aussi, il y a des gars aussi là. Quand on les voit aussi là, on ne sait pas où si on va, tu vois. On va aussi verser si tu es aussi. Donc, elle est ses mains de manière codée, il ne faut pas venir dire, tu me maries quand ? Toi là, tu me maries quand ? Non, non, non. C'est dans une manière. Moi, j'ai bien aimé la phrase de Hiro qui dit que quand tu as venu, il dit qu'on a fait 5 ans, mais il sait. C'est ça. C'est ça qu'il a fait 5 ans. Donc, toi, tu fais faire après, c'est ton enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Mais il n'est pas prêt, mais tu veux tellement t'aveugler pour insister. Ça fait fuir les hommes. La dernière fois, j'ai répondu, je ne vais plus répondre, mais je vous l'ai dit que j'ai oublié de dire que je ne suis pas Gézabelle quand même. Qu'est-ce pas Gézabelle pour aller le mettre à genoux pour aller le mettre d'un homme ? Parce que le problème, c'est qu'il y a des femmes qui sortent avec un homme, elles ont des sentiments pour cet homme-là en question. Elle va faire des années avec cet homme-là dans l'espoir de se marier un jour. Et puis, elle se rend compte qu'à un moment donné, ils n'en ont pas parlé, comme tu dis. Et puis, elle se retrouve au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. La gueule, elle est encore en études. Et vers la fin, quand il y a un petit palable, c'est monsieur, il va trouver une autre gueule dehors et puis la fille aura perdu 7 années de sa vie. C'est pour ça que j'ai parlé de début. Parce que quand on discute, même dans les simples conversations, c'est quoi, par exemple, tes projets de vie ? Il y en a pour qui le mariage arrive sur le tapis dans les premiers mois. La personne sait que toi, c'est quelque chose dont tu as besoin, c'est quelque chose qu'il te faut. Et si lui n'est pas dans ces trucs-là, il va trouver le moyen de partir. Pourquoi faire le moyen de partir ? Pour moi, c'est important d'en parler l'élève et de se dire les choses. Maintenant, si on a décidé peut-être d'avoir une relation libre comme ça, il ne faut pas en vouloir aux gars qui ne te demandent pas en mariage aussi. En réalité, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont jamais dire au début. Il peut changer d'avis. Mais il faut lui dire avec quelqu'un. Donc si tu as changé d'avis en cours de route, il faut le dire. Admettons, je ne sais pas, je tombe sur une femme qui est fascinée par le mariage et c'est son but. Et moi, au départ, ça ne m'intéresse pas parce que mes parents ne sont pas mariés. Et finalement, on fait 7 ans, on se sépare et moi, je t'ai toujours dit que le mariage, ça ne m'intéressait pas. Et je me mets en couple avec quelqu'un d'autre deux ans après, en tant que je l'ai épousée. Ça arrive, ça ? J'ai changé d'avis. On en a 7 ans, là. Non, mais... C'est normalement... C'est dans 2 ans. Non, mais les ans, tu vois, c'est difficile de chercher les hommes. Pour le moment, c'est qu'on donne mauvais conseil. Qu'est-ce qui fait qu'une femme réussisse à l'épouser ? Vous faites une... Non, c'est pour ça qu'il faut arrêter. Moi, je pense que nous, les femmes, des fois, après, ce n'est pas tous les cas, on sait des fois qui est l'homme et ce que l'homme veut. Mais comme on l'aime, qu'il a des poesses de... Il est dangereux, il m'a fait battu au 7e ciel, quand même... Je suis redescendu. Non, à cause de ça, moi, il ne veut pas le laisser, mais il me donne l'argent. Donc, toi-même, tu condamnes ta vie. Tu es près que tu as deux vies. Tu es près que tu en as à toi, nous, on ne sait pas. Sinon, quand tu as une seule vie comme pour nous, il faut faire attention. En réalité, je pense que la femme sait. On sait, mais on se voile la face. On sait, mais on cache. Parce que les hommes, alors vous me direz, les hommes, je pense qu'ils sont beaucoup... Ils sont francs. Pas quand ils veulent t'avoir. Quand ils veulent t'avoir, ils peuvent mentir et tout. Mais en réalité, il ne va pas trop se cacher. Il sait. Tu sais qu'il n'aime pas ça. Tu sais qu'il ne va pas vouloir ça. Tu sais qu'il ne veut pas te marier. Mais tu es là, tu espères. C'est ce que je pense. Mais un an, deux ans, trois ans, tu mets dos au mieux au cas et quand tu t'en vas. S'il t'aime vraiment, il va aller te chercher pour te ramener. Mais si t'es un peu à tes laissées par là, ça a dû. Bon, ce genre de sujet-là, c'est très compliqué. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec Hiro, Lilje et Mike Alabi. Avant de continuer, on va quand même entendre un peu la voix de Hiro. Il ne s'attendait pas à ça, je sais. Il faut chanter. Oui, il y a un acappé. Il y a un acappé là. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Voilà. ça devait être doux la table. Il était dit, la chanson de ton pied, mon pied. Autre question qui a été posée justement aux filles la fois dernière et qu'on va reposer encore. À quel moment est-ce que vous devez appeler une femme bébé ? Quand vous vous rencontrez, est-ce que dès que tu la dragues, tu l'appelles bébé, dès que tu dis bonjour, tu dis bébé, pourquoi vous riez ? T'as plu tout de suite. Regarde, maman. C'est dès le début. C'est dès le début. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Dès le début, il faut montrer la beauté. C'est des signes. Coucou bé, tu as bien mangé ? La nourture. La nourture. Est-ce que ça veut dire que Jean, tu es sérieux avec elle ? Coucou bé. Non, ça ne t'a rien dit. Ça m'a rien dit. Je te montre mes intentions déjà. Tu prends la température. Voilà, merci. Tu vois la température. Tu vois. Oui, et toi, Chou ? Aïe. Ok, vas-y, il continue, oui. Ah non, bébé, tu prends la température déjà pour voir si ça glisse ou pas. C'est bon. Là, t'attaques maintenant. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on rencontre une gonnette, on l'appelle bébé. Oui. Eh, Mike, est-ce que tu... Mike glisse. Moi, par contre, je pense que ça dépend de la personne. Ça dépend du lieu de rencontre déjà et comment je l'ai rencontré. C'est ça. Comme je l'ai dit, ça dépend de la personnalité, de ce que la personne dégage. Et si je sens que j'ai besoin de dire non, mais bébé, c'est que ça dépend. Si on s'est rencontré peut-être dans un maquis, dans un bar. Ah, mais bébé, c'est comment ? Mais si je l'ai rencontré, par exemple, dans un bureau, je vais utiliser beaucoup de tact. Donc, pour venir en mode super bien éduqué, genre, famille, tu vois. Bonjour, bonjour, salut. Tu vas bien ? La mélaisonnalité ? Est-ce que les femmes, je dis, les j'ai dit, les j'ai dit, Non, mais oui. Malheureusement, ils ont raison. Parce que malheureusement, je pense qu'ils auront la raison quand ils disent... Après, la fille, elle va se dire, mais ces gars... Parce que généralement, quand tu viens comme ça, ils disent, mais le gars, il vient, il a de bonnes manières. Lui, c'est un gawa. Quand tu as de bonnes manières, on dit que tu as un gawa ? C'est l'impression. En tout cas, c'est l'impression. On est dans quel monde ? Est-ce que bébé ou ma chérie, c'est avoir des mauvaises manières ? Oui, clairement. Si tu n'es pas... Tu ne sors pas avec la personne. Pour moi, ça prend un peu de temps. Quand il y a le feeling, quand on commence à se dire, ah, mais chou, je commence par chou. Chou, ouais. Chou. Ah oui, ok. Bébé, ça vient après. Bé, ça vient. Donc, du coup, tu peux appeler plusieurs personnes bébé ? Bah, écoute. Pour téléphone, déjà, on va dans leur téléphone. Non, on va dans le WhatsApp. Tu vas dans la barre des réseaux. Tu mets bébé. Chou. Didja, qu'est-ce que tu... Mais là, c'est ses goûts. Ah, mais tout le temps qu'elle a l'air comme ça. Didja n'était pas là ce jour. Qu'est-ce que tu penses d'un gars qui t'appelle bébé dès le début, qui n'est pas ton chéri ? Non, ça n'a pas fait. Je te reprends. Ouais. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'as pas le droit. Non, c'est clair. Moi, c'est pareil. Je pense que c'est un peu franc. Non, je te reprends tout de suite. Je préfère... Pour moi, ça vient avec un peu trop de légèreté, le bébé. Parce qu'en vrai, tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Donc, il n'y a pas de raison que tu m'appelles bébé. Maintenant, j'ai des collègues de travail qui m'appellent bébé. Ça passe. Parce qu'on est dans un environnement de travail, ça va. Mais un homme qui a des intentions... Ouais, c'est ça qui te drague. Qui a des intentions vis-à-vis de moi t'appelles bébé comme ça... C'est dans le cadre du boulot. On s'en fout. On s'en fout. C'est comme Yasmine m'appelle bébé et tout. On s'en fout. Ça ne veut strictement rien dire. Ah, mais on ne sait pas. Tu sais jamais. Moi, je te reprends tout de suite. Au fil du temps, quand on commence vraiment à tisser des liens, il y a quelque chose qui est en train de se passer entre nous. Là, OK. Mais d'entrée de jeu comme ça... Kadhi, si tu permets... Moi, la dernière fois, j'ai répondu. J'ai répondu comme vous, les hommes. Et là, je ne peux pas bouffer l'argent d'un homme. Le lendemain, je vais l'appeler bébé, merci. Il m'a fait vivre. Il m'a dit le lendemain, le bébé, non, même là. Il m'a pressé, mais pour l'appeler bébé. Bon, ça, bref, chacun a son avis. Mais il y a deux cas. Moi, j'ai un ami avec qui je discute souvent qui me dit, tu sais pourquoi, quand on rencontre une femme, on lui demande d'abord sa main, on lui parle de ma mère. D'abord, c'est une façon pour nous de la mettre dans le lit rapidement. Parce qu'il y a des femmes, elles aiment rêver, elles aiment bien, c'est des éternelles rêveuses. Donc, il faut venir avec toutes les bonnes intentions, même à l'église ou à la mosquée. Une fois qu'on a frappé, qu'on voit que ça ne nous arrange pas. Tiens, non, c'est chercher, ce n'est pas pour ça. Actuellement, c'est le oui. Bon, je n'ai pas envie de dire que c'est le oui, puisque les gens de l'église ont dit que j'ai les âgés. Mais nous, si on fait ça, on aura des problèmes. Non, je viens. Maintenant, il y a des femmes qui aiment, comme tu as dit, les protoutes qui sont dans les bureaux, c'est beaucoup de protocoles, c'est les fleurs et tout. Et le gars, il est patient, mais il est vénère au fond de lui parce que non seulement, il dépense, tu n'es pas la plus belle, tu n'es pas la plus chic. Et qu'est-ce qu'il fout là ? Non, non, je tiens. C'est toi qui l'as plus manière. Mais comme c'est un homme et qu'un homme, il reste un homme, il doit taper sa poitrine. Une fois qu'il l'a mis golou dans toi, quand il te dépose, c'est là qu'il l'a appelé bébé. C'est là qu'il devient sa chérie même pendant des années souvent. Non. C'est une théorie, voilà, c'est une théorie. Alors moi, je pense... Moi, de la manière dont Hiro et puis l'IJ, ils ont répondu là. La manière dont vous avez parlé là. Je n'ai pas compris. Attends, il ne faut pas changer ta bouchée. Ils disent qu'on n'a pas compris. Il ne faut pas changer ta bouchée. Ils disent qu'on n'a pas compris, non. Je n'ai pas compris. Vas-y, Hiro, va jusqu'au bout de tes idées. Donc, on s'est croisés, on a échangé les numéros. Oui. On a commencé à discuter même si ça ne fait pas des mois. Oui. J'ai des intentions. Moi, t'appeler bébé ou ma chérie, je ne vois aucun problème. Il n'y a aucun problème. OK. Même si ça fait une semaine, deux semaines. OK. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu testes. Mais bien sûr. Tu testes pour voir si ça marche. Donc, ça peut être le troisième jour, le quatrième jour. Non, mais voilà. Quand tu vas être en face d'une femme qui va te... Admettons qu'ils te disent non. Je ne préfère pas que tu m'appelles bébé. Pour le moment. On change. Mais la finalité, c'est de t'avoir. Justement, on change. C'est un pratique-là. Moi, un geste comme ça, je vais l'apprécier. Je vais me dire, bon, je ne suis pas dans la facilité. C'est ce que je dis. Voilà. Attendez, attendez, attendez. Il dit quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas dans la facilité. Non, mais bien sûr. De toute façon, je pense qu'une relation aujourd'hui, une discussion, c'est comme les échecs. C'est ça. J'avance un pion, je vois comment tu réagis. Donc, quand tu n'es pas dans la facilité, qu'est-ce que tu fais ? Tu es améliorée. Là, je vais rester. Au contraire, je vais commencer à discuter avec toi. Je vais commencer à chercher à te connaître. OK. Je vais commencer à... Bien sûr. Donc, quand tu dis bébé, au début, c'est juste pour taper des dents. Je teste. Non, mais... Mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a dit. Il a dit que... C'est la vérité. Non, non, non. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Après... Je vais prendre mon sifflet. Je vais prendre mon sifflet. S'il vous plaît, attendez. Après, ça ne veut pas dire qu'il va rester avec eux. Ça ne veut pas dire non. On n'est pas dans la vie. On peut rester avec quelqu'un comme on ne peut pas rester. La finalité, ce n'est pas de rester avec quelqu'un. On ne va pas mourir avec quelqu'un. Ce n'est pas ça le plus important. Mais à partir du moment où il sait que quand tu dis bébé au début et que la personne te recadre, tu sais que ce n'est plus la facilité. Donc, ça veut dire que quand elle te dit oui, chou, c'est vite, vite, on s'en va. C'est gâté. Ça ne te dit même pas. Donc, ça veut dire que quand je n'ai pas d'accord et que je n'ai pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Toi, on sait que tu n'es jamais d'accord. Non, c'est pas ça. On va écouter Aurélie. Quand je disais, comme on est en train de rentrer dans un débat, c'est là où vous voulez changer un peu de bouche. Non. Tout à l'heure, vous étiez allé directement pour dire ah bébé, bébé mon cher. Quand vous appelez bébé là et puis la fille vous répond, vous-même vous dites vous savez à qui vous avez affaire. Quand vous voyez une femme d'une certaine classe que vous voulez draguer, vous n'allez pas directement vers elle pour dire bébé bonjour ou bien même le lendemain bébé tu vas bien. Parce qu'on vous regarde là. Tu as bien mangé bébé, tu as bien mangé. Ah mais, mais, même ça, même ça, je suis désolé les gars. Non, ça veut dire que vous regardez le visage de l'homme avant d'appeler bébé. Ça dit. En clair, oui, Lil J. On écoute le barré. Les gens sont dangereux. Ah d'accord. Même si on peut... On l'écoute, écoute le barré. On peut être dangereux qu'ils n'appellent pas bébé là. Aurélie, on peut écouter Lil J. Ça soit facile ou dur, déterminé. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Oui, mais quand même. Il y a des régulations avec ma société facile. Au début, ça a duré. Après, c'est resté bien même. C'est quand c'est dur là. Quand on tape, on fout. Oui, je suis d'accord. Justement. Non, je suis d'accord. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Si tu veux, le gars, c'est pas dur. En fait, ce qu'on peut dire... Non, non, non. En fait, ce qu'on peut dire... Attendez, ce que je veux... Il n'y a rien de délai. Ce que je veux que les garçons comprennent, c'est qu'en même temps que vous aussi, vous pensez qu'une fille, vous pouvez vouloir l'avoir, elle aussi, elle peut vouloir vous avoir. Donc, nous aussi, souvent, toi, on te veut. Donc, même si on s'est joué les deux au début, en fait, c'est pour te mettre dans le lippé, on s'en va aussi. Donc, ça, c'est des choses que vous devez aussi savoir. Voilà, donc, c'est pas comme si... J'ai un peu compris ce que tu avais dit, parce que quand on a... J'ai regardé la diffusion et tout. En fait, c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment bien les choses assez classes. Elles aiment bien les trucs de protocole. Elles aiment bien qu'on les mette... C'est des princesses, tu vois. Elles ont ces attitudes-là. Et puis, il y en a d'autres, on ne va pas dire forcément parce qu'elles sont légères, mais elles sont un peu plus dans la réalité des choses. Elles savent tout de suite que le gars, il est venu, il veut de moi. Moi, il me plaît bien. Comme je veux rester avec lui, je vais essayer de faire bizarre. Même s'il me dit bébé, que je dis chou, je ne vais pas forcément lui donner... Enlever ma culotte très vite. Mais comme il y a des femmes, franchement, qui a dit, tu sais quoi, qui se jouent les dangereuses et tout, les gars, ils peuvent témoigner. Et puis après, c'est elle que tu as au lit plus rapidement. Mais qu'est-ce que c'est, mais qu'il y a au cas de... On ne parle pas de jouer la dangereuse ou pas. C'est pas la durée. Ce n'est pas lié à la durée de la blague ou au temps que ça met pour mettre la personne dans le lit. On est en train de parler d'un process. Et on dit que le process peut convenir à certaines femmes et à d'autres, non. Donc, si tu vas vers une femme, et il a été très clair tout à l'heure, quand elle dit, attention, non, je ne te permets pas de m'appeler comme ça, ça le remet tout de suite dans une autre configuration. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, cette femme-là, je dois peut-être... C'est peut-être quelqu'un qui aime les fleurs, qui aime les poèmes, etc. Maintenant, pourquoi je parle de... Pourquoi on parle de... Pourquoi on parle de faciles ? C'est la même femme. C'est la même femme. C'est la même femme. C'est plus facile. En fait, c'est pas... Oui, mais je ne comprends pas... Il y a une femme qui te répond oui, chou. Il y a des choses que tu vas lui dire plus facilement, plus rapidement qu'à une femme qui met une certaine barrière. Bien sûr. Et puis, tu vas parler avec la manière, tu vas lui parler, tu vas parler correctement. Mais à une femme qui te dit oui, chou, c'est gagné d'avance, en fait, pour toi. Et puis, tu sais, je vais... Et puis, tu vas dire même juste pour une, et puis c'est fini, c'est parti, mais au moins, c'est fait pour lui. Lydia a dit oui que c'est pas parce que... C'est pas parce que je vais te mettre dans des manières que je vais pas te blaguer et tout et tout. Mais en même temps, moi, je préfère qu'un homme mette des manières et puis peut-être il me blague, entre guillemets, parce que, de toutes les façons, ce sera pas la même chose qu'un gars que je vais prendre tout de suite et puis moi, ça dit que le niveau même n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. Tu vois ? Mike, on écoute Mike. Oui, bon, je pense que tout a été déjà dit. Moi, j'ai donné mon avis. Pour moi, c'est un procédé, c'est un processus. Tout dépend de la personne que j'ai en face. Effectivement, quand tu... Tout dépend aussi du lieu, de la rencontre. Si vous vous êtes rencontrés dans des conditions un peu bizarres, du genre... Vous êtes à la piscine. Non, mais t'es beau, on va faire un selfie. Ah, bébé, c'est comment ? Tu as un peu non. C'est bon. Et si vous êtes rencontrés dans d'autres circonstances... Non. Non, mais là, on parle de... Mais est-ce qu'Lala l'a-mêmes, il est obligé d'être dit BPP ? Est-ce qu'il est obligé de dire BPP ? Je demande mon numéro de téléphone. Ah, c'est elle qui demande ? Là, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est clair. Vise, mudé, Lidjie. Chacun... Chaque être humain a son éducation. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas habitué au protocole. Voilà. C'est comme ça, Il n'est pas dit que c'est un faux gars, mais il n'est pas dans le protocole. C'est sa manière d'être. Même s'il va changer deux jours, il va revenir encore après un bébé, on te dit quoi ? Mon amour même. Je t'aime, je t'aime beaucoup. Mais attends. C'est pas un gars des protocoles. Je vais le rattraper. À vous de ma vie. Mais puis les filles, vous n'avez jamais vu les filles. Tu as fait tout le protocole, tout, 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 vrai, vrai. Tu l'as respecté, elle est de bonne famille. C'est vraiment la princesse. Quand tu as fini et toi, c'est... Et puis le lendemain, t'appelles. Tu es avec qui ? Tu es où ? Mais pourquoi tu m'y réponds pas bien ? Bébé, moi, je suis jalousée. Oh, ça n'a... Tu sais que l'amour même, la S, ça veut s'établir aussi. Pour ton col, tu as fait la zéroïque. Non, 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 non. Oui, mais ça, c'est des supprises désagréables. Non, je pense que moi, je retiendrai plus ce que Lil Jéa a dit. C'est que chacun a son éducation. Et ça dépend de la personne qu'on en fasse. Enfin, je retiens les deux plus ou moins. Même Niro aussi a dit à peu près la même chose. Ça dépend. C'est-à-dire que tu as des personnes que tu as en face qui ne vont jamais t'appeler bébé directement. Et tu as des personnes aussi qui vont t'appeler facilement parce que pour lui, peut-être, ce n'est pas mauvais, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'on l'a appris à draguer. Comme ça, il fait chou. Voilà, chou. Mais ça, c'est un truc que je déteste. Je suis bien. Amour de ma vie. Ah, moi, je déteste. Tu as bien dormi ? Tu dis ben coucou, je suis très plongée à même temps. Tu viens de chercher, j'ai quelque chose d'important. J'ai quelque chose à te dire. Oui, oui, elle te trouve belle. Et franchement, je n'ai jamais eu de femme aussi bien écrite que toi. Mon âme-sœur. Je t'aimais, tu sais que je t'aime mal même. Là, l'alentien, c'est chou. Il était dit. Ah, bon. Alors, très bien. On continue. Donc, c'était les deux questions qu'on avait posées aux filles et qu'on vous a posées aujourd'hui. On continue. Tu n'as pas pensé à moi. Comment ? Même pas un peu. Même pas un peu. Tout méchant. Ça sera bien avec Kiro, avec son style-là. Il ressemblerait à un gars qui ferait ça. Même pas un peu, il y a Foy. Alors, est-ce que tu peux faire un don d'organe par amour ? Oui, Kiro ? Sans hésiter, bien sûr. Tu donnes un des terrains ? Oui, oui, oui. OK, c'est bien. Oui, oui. Il prend rien à poire les feuilles. Oui, oui. Donc, autant donner en même temps. Non, mais ça, c'est méchant. C'est la femme de ma vie qui a choisit qui est celui-là. Vrai, 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 là. Il donne. Ah, c'est bien. Top. Et Mike ? Oui, pareil. Pour mon enfant, pour ma femme. Non, l'enfant, c'est normal, mais la femme. Surtout la femme. Moi, je suis très, très famille. Donc, tant que c'est un membre de ma famille, tranquille, quoi. OK. Aurélie, tu donnerais un membre, un rein à ton nez. Il y a trop de protocole. On a vu le papier, ce n'est pas possible. C'est très méchant. Ça dépend. C'est méchant. Si tu ne m'as pas épousée, là. C'est que mon cher, il ne s'est pas de me laisser pas aller me tromper à mon rein. Là, on allait jouer comme ça à mon rein. Un, deux filles, je suis désolée. Mais il peut t'épouser, mais il peut te tromper. Non, non, ça ne fait rien. On est dans le mariage, là. Là, je ne peux essayer. Parce qu'au moins, je sais que, tu vois, on est dans le mariage. Peut-être qu'on a des enfants ensemble. Bon, ce qui est su, il y a quelque chose qui nous lie. Oui, tu m'as rien fait, tu ne m'as pas épousée de maman avec quelque part. Je dois te donner rien. Cadeau, rien. C'est quoi, rien. Franchès, c'est que... Déjà, tu peux ? Excuse-moi, que Dieu te bénisse. Donc, je... Fais à ton âme. Ça, c'est un refus. C'est un refus. Fais à ton âme. Oui, les gars, c'est pas facile. Café noir, café noir. Le café noir. C'était sans hésitation. Oui, les garçons, ils ont dit sans hésiter. Ils font le mariage. C'est pas facile. Regardez, bébé, bébé, mais ils donnent. Surtout qu'on peut vivre avec un seul rein. C'est ça. Oui. Recule. Demain, quand tu auras autre femme, tu as vu, tu as vu le deuxième rein. Alors, DJ, dis-nous. Non, moi, je pense que quand on arrive au niveau de faire une transplantation, c'est que c'est vraiment la vie de la personne en danger. Les gens, par humanité, même d'abord, je peux donner mon rein. Vraiment, par humanité, d'abord. Est-ce qu'il y a des conditions prérequises du genre mariage, vous êtes mariés ? Non, mais parce que ça peut même être quelqu'un que je ne connais pas. Non, par amour. Par amour, par amour. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas donner ton rein. Oui, ça, c'est un peu de compassion, ça dévoile. Par contre, c'est par amour, donc ça veut dire même par amour, tu ne donnerais pas, vous n'êtes pas mariés. Non, si, par amour, je dirais que... Non, c'est le niveau de l'amour. Ça dépend du niveau de l'amour, mais je pense que si on arrive... Non, il faut qu'on soit mariés. Elle a dit mariage. Non, moi, je peux donner. Même si vous n'êtes pas mariés. Non, même si on n'est pas mariés. Yasmine ? Franchement, Divan, elle ne peut pas. Ouais. Même si tu vas m'appeler bébé, t'appeler Chou, mais il ne peut pas. Je ne peux pas, parce que moi, je n'aime pas déjà les opérations, tout ce qu'hôpital. Mais il va mourir tout comme ça. Il va aller me mettre, ils vont m'endormir, et puis il se passe bien à mourir. Il va mourir tout comme ça. C'est moi, il meurt maintenant dans anesthésie. Général. Général, attends, on dit quoi dedans ? Donc, tu vas le laisser lui partir. Bon, je ne peux pas le laisser la décelle, des fois, ça amène plus son... On va à la pub ! Mais tu sais que souvent, c'est pas la compatibilité. On va à la pub ! On va à la pub ! On va à la pub, on revient ! Non ! Non ! Non ! De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec Mike Alabi, Hiro et Lil Jake. On va applaudir ! Alors, Lil Jake a demandé pourquoi je ne réponds pas aux questions. Je dis que j'aime tellement voir les gens parler que souvent, j'oublie. Hiro, Hiro. Voilà, c'est Hiro qui a demandé. Alors, est-ce que je donnerais un rein par amour ? Pourquoi c'est ça que tu veux que je reprends ? On veut savoir, on veut savoir. On veut savoir, on veut savoir. C'est la question de la question. Alors, you know. Oui, je pourrais donner. Elle pourrait. On a répondu sans hésiter, par amour. Non, mais nous, l'amour, on réfléchit un peu. Nous, c'est un amour cérébral. Alors oui, je pourrais donner. Je pourrais donner par amour, peu importe que ce soit marié ou pas. Je pourrais donner. Ça dépend de ce que la personne représente pour moi, en fait. Si c'est une personne qui représente beaucoup pour moi, c'est-à-dire avec qui je suis vraiment en fusion. Il y a des âmes soeurs, il y a des âmes flammes, que tu te maries avec elle ou pas, avec la personne. Mais il y a un truc qui est incroyable, qui fait que tu ne peux pas oublier la personne. Oui, ça, je peux. Parce que j'aimerais que la personne ne m'oublie pas aussi. Il va se promener et il va y en a là-bas. Alors, autre question du son tabou, mais avant, ça, on va partir en chanson avec Mike Alabi. « Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont vrais et qu'importe ce que tu me te montres, je ferai. On déclarera mourant aveugle, mais je le vois dans tes yeux, je le vois dans tes yeux, oh, oh, dans tes yeux. Écoute-moi, ma baby, ma princesse, à moi tout seul. Bébé, je t'aime, je t'aime, bébé, je t'aime. Oui, 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 Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en plus, cette chanson-là, franchement, tu as affaire du ça, là, mec. Tu souleves les gouttes, tu mets la chaise, tout ça. tu vois. J'ai vu. Alors, est-ce qu'il est bien d'avouer une tromperie à sa partenaire ? Baouler son soupe-star. Vas-y. Franchement, non. Franchement, non. Quoi ? Never mind. Tu ne vas pas venir avouer que tu as fait quelque chose et que tu regrettes ? Elle n'a pas vu. Toi seul, tu viens de dire que tu as tromperie. Oui. Elle ne t'a pas attrapé. Non. Non, moi, je n'ai pas fait. Parce que tu as une bonne conscience et que tu pries Dieu. Non. En fait, ça va casser quelque chose, en fait. OK. Ça va casser quelque chose. Ça, c'est clair. Elle ne te dira pas, mais ça va casser quelque chose. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, je préfère qu'on t'attrape d'abord avant de parler. Et puis, il demande pardon, bébé, pardon, je me roule pas à terre. Tu roules pas à terre ? Dans les deux sens, il y a quelque chose qui va se casser. Mais ce n'est pas moi qui viens de te dire qu'elle est trompée. Et si quelqu'un d'autre vient lui dire ? Où sont les preuves ? Il n'y a pas de preuves. On lui a dit il n'y a pas de preuves. Ah, on a... C'est-à-dire que j'en ai dit que ce sont taboules à avoir papillons. Je connais les évidents qui sont là. On a des mâles à le farceur qui sont là. Il n'y a pas de preuves. On peut mentir comme ça ? Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Même si tu as attrapé ta main où tu coupes tu dis c'est vraiment moi. Mais où sont les preuves ? Je vois. Très bien. Toi tu veux voir les preuves de ce que tu as fait. C'est qui la fait ? Il veut voir les preuves. On t'a dit. Ça t'a vu. Non. Non, je n'ai pas vu. Tu as raison. On va rentrer dans quoi ? D'accord. Donc tu veux qu'on te prenne en photo tout tout tout. Quelles sont ces manières ? Tu t'en as dit quoi ça ? Pourquoi c'est comportement là ? Tu me fais suivre maintenant ? Va dehors. Va te mettre coupé les gens au dehors. Et là tu t'en vas. Pendant que tu as fait ? C'est un conseil qu'il vous donne. Très bien. Hero, est-ce que c'est bien d'avouer ? Tu t'en prie. Je ne peux pas voir. Très Dieu. Il y a lui là. Il a dormi sur vous. Il a dit. Il a dit. On l'aide d'inviter là. Voilà la question. Non mais normalement le code c'est ce qu'il dit normalement. Normalement il y a un code. Tu ne peux pas. Normalement tu ne peux pas. Mais la réalité il fait que il y a des fois il faut Il faut quoi ? Il faut jongler. Il faut voir comment. Il faut analyser la situation. Mais normalement le code tu n'as pas à venir dire sur quelque chose dont tu n'as pas vu. Ok. D'accord. Les femmes aussi c'est comme ça normalement. Attends. Ok. Attends ma bombe là. Mike a la vie ? Non mais en fait je me dis ça n'a pas de sens. De l'avouer. On vit bien. Tout se passe bien. Ça ne se passe pas si bien que ça ? Non ça va. Tant qu'elle est bien non 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 ce que j'ai fait on s'en fout. Comment ça ? Non mais elle se sent bien dans le couple. Tout va bien. Elle est à la maison ça se fait au boulot elle rentre chérie je t'ai apporté des fleurs. Chérie ce soir on sort le mois prochain on part en vacances. Tout se passe bien maintenant pourquoi je vais venir gâter ça ? Ma question c'est si tout se passe si bien que ça ? Non laissez ça. D'accord. Les réalités du couple diffèrent en fait en fonction des personnes. On ne sait pas quand ça va quand ça ne va pas on regarde de l'extérieur tout se passe bien. Il y a des moments où monsieur peut-être il a tellement de problèmes qu'il n'arrive pas à s'occuper de madame et à ce même moment là il y a un salaud qui lui court après depuis 50 ans. C'est un exemple que je donne. Si madame moi j'ai dit dans une émission ici avec vous j'ai dit que moi je peux pardonner l'infidélité. Une bien sûr. Oui parce que si tu aimes une personne sincèrement et là je suis sincère parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu si tu te retrouves dans une situation où tu n'as vraiment pas le temps tu as énormément de problèmes et ta chérie elle a commis une erreur qu'après tu le découvres par amour tu peux laisser tomber mais ça ne veut pas nécessairement dire que quand toi tu as fait ça ça veut dire dire non chérie non sérieux je l'ai déjà vécu non sérieux 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 non sérieux non je ne le ferai jamais si tu m'as attrapé je vais te demander pardon oui je vais te dire oui je l'ai fait mais si on t'a dit ça ne sert à rien si ta femme vient t'avouer qu'elle a été infidèle tu pardonnerais on ne peut pas faire ça non non en fait c'est complexe ça dépend déjà de comment ça s'est passé ce qui s'est passé elle aussi elle ne doit pas te dire aussi je veux dire si moi même je suis conscient du fait que j'ai négligé ma chérie si quelque chose comme ça arrive je n'ai pas à me plaindre ok tu vois je n'ai pas à me plaindre je suis tout le temps avec toi en fait je fais tout ce que tu veux je suis là tu m'as trompé mais on va se laisser je veux dire ça dépend des circonstances d'accord donc pour toi effectivement si la femme est bien elle se sent bien c'est pas la peine de lui dire comme on le dit ce qu'on ne sait pas n'existe pas très bien alors bon moi déjà j'espère en tout cas je prie Dieu que ça n'arrive pas que je sois infidèle mais si ça arrivait par hasard par le plus grand des hasards c'est sûr que la première chose je ne le dirai pas pour ne pas blesser l'autre pour ne pas porter atteinte à ma relation pour ne pas parce que le fait de dire quand même à quelqu'un que tu l'as trompé c'est quand même dur à accepter et ça brise beaucoup de choses ça brise une confiance par contre si effectivement dans le cas où cette personne soupçonne des choses et que finalement la personne dit mais est-ce que vraiment ça s'est passé est-ce que ça s'est passé ou il y a même des preuves qui le disent que tu es sur le tueur au mur tu es obligé de dire tu es obligé de l'avouer pour dire écoute voilà effectivement ça s'est passé et puis bon si la relation demain se brise à cause de ça on en assume pleinement les conséquences ou sinon on essaye d'en parler et puis on essaye d'aller pour le mieux et le souci en fait dans ce type de circonstance c'est que tu imagines les positions que le salaud a pris c'est difficile à accepter c'est le problème même c'est ça qu'il faut non moi je suis d'avis avec les garçons qu'il ne faut pas dire il ne faut pas dire parce que tant que ça ne vient pas de toi il y a un doute qui subsiste donc c'est peut-être qu'il a fait peut-être qu'il n'a pas fait sauf si on voit dans le téléphone voilà donc tu vas aller te filmer non si elle voit dans le téléphone la position était chic ça c'est pour ta voix moi il va faire écrire ça toi mais on ne peut pas te piéger donc en fait c'est ça tant que ce n'est pas dit ouvertement je t'ai trompé la personne va penser et à force de douter elle peut se dire bon je choisis de croire que ce n'est pas arrivé tout se passe bien mais quand toi tu viens t'asseoir et tu dis ah en fait il faut que je te parle en fait oui c'est passé que hier je suis sortie et puis voilà j'ai couché avec une fille mais franchement il n'y a pas les organes il n'y a pas d'émotions c'était juste physique mais il y a des gens qui ont des crises de conscience quand même Yasmine Dine c'est pas en Afrique c'est pas en Afrique c'est pas en Afrique je n'ai pas la fièvre je ne suis pas malade je n'ai pas pas lu les socios n'ont pas réussi à me tuer l'église existe toi t'es devenu prête il y a à aller me confesser je t'es devenu prête j'ai à aller vraiment père j'ai péché j'ai péché quand toi il était trompé tu ne peux pas faire ça c'est interdit même dans la loi de la tête de faire ce genre de bête de la loi de la tête on ne peut pas aller confesser ce genre de choses on ne peut pas une femme ne doit jamais confesser son infidélité parce qu'elle doit garder la dignité de son homme pour que son homme ait ouï la tête au Tarras c'est balader avec oui il ne faut pas faire ça ça c'est l'heureux ça c'est les gens qui nous blaguent on se confesse après on te laisse seul dans le poir de ton mari et puis on ne trompe pas donc on ne peut pas savoir trop comment ça s'est passé puisque nous on n'a jamais trompé si on avait déjà trompé on peut faire ça mais comment on n'a jamais trompé nos maris on ne sait pas comment ça sinon on ne peut pas me confesser jamais ok 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 très bien alors on a la chance non je pense qu'effectivement il ne faut pas le dire ah bon ? je pensais que tu aurais dit autre chose quand même non on a fait une émission avec le sexologue ici qui a dit qu'une infidélité n'est pas faite pour être avouée parce qu'en réalité ce n'est pas un accident tu t'es levée tu as pris ta voiture tu es allée faire l'amour tu es revenu non franchement tu n'as pas trébuché sur une vie pendant 45 minutes et le pire tu as gémis c'est ça fait c'est fort 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 mais l'idéal effectivement c'est de ne pas c'est de ne pas ça brise autre chose la jeune fille à ne jamais tromper vos copains c'est très important oui elles le savent oui il faut dire vous avouez on doit rapidement continuer on a une dernière chose que je vais justement poser qui est personnelle à nos invités l'IJ situation incroyable ou vraiment incroyable que tu as eu à vivre dans ta carrière avec les filles parce que vous êtes des chanteurs de femmes en fait les femmes vous aiment beaucoup donc vous avez sûrement eu des situations il ne veut pas parler ça pourquoi ? pourquoi ? non c'est trop de choses c'est des chantages des chantages ? photos de ton truc non c'est pas tu n'as pas fait on dit t'as fait non je ne parle pas de ça je parle des fans les fans qui sont là des fans ? ok ok non c'est pas ta copine les fans les filles qui vous voient qui vous adjouent qui font des choses sur scène après les shows on dit par exemple ils ont attrapé son truc intime ils lui sont tirés non je pense pas non c'est pas lui c'est un autre chanteur c'est le plus souvent quand tu finis ça va t'as une chanson chanson d'amour dépasser Yasmine on dit la tante elle chantait au moins il faisait de moi on dit qu'elle a suivi comme ça on dit il a eu très mal ça m'a fait pitié tu vois souvent tu vois souvent quand on finit oui écoute Lil J s'il vous plaît Yasmine tu m'arrêtes ça s'il te plaît quand on finit souvent les shows pour les photos tu vois tu colles tes fesses le mot d'une manière tu fais tu comme ça oh la la on ne t'ébite pas ça c'est énervant ouais ouais franchement c'est c'est agaçant mais tu as dit quoi tu fais le coup mais c'est agaçant ouais c'est agaçant ok très bien autre chose c'est que ça Yasmine et toi à part l'incident dont Yasmine a parlé mais c'était pas toi on est d'accord on m'attendait pas le fond on est suivi mon enfant on peut penser c'était toi mais c'était pas toi allons-y l'autre chanteur avait une barbe aussi donc peut-être elle a confondu moi c'était un garde du corps qui venait toquer à ma chambre à chaque fois ok et qui me disait je crois que c'était au Congo mais ça fait longtemps il disait Hiro Hiro tu veux casser tu veux casser tu veux casser tu veux casser je savais pas casser quoi arrête de vendre la mèche s'il vous plaît tu veux casser tu veux casser tu veux une gaule ils toquaient ils toquaient ils toquaient et puis moi je comprenais pas ils revenaient à chaque fois ils revenaient à chaque fois mais évidemment je disais non ils revenaient ils revenaient et puis j'ai appris après qu'ils prenaient l'argent des fans pour les ramener dans ma chambre tu veux casser depuis la face tu veux casser quand tu vois que mon histoire est vraie ils ont pris l'argent de la fille c'était beaucoup elle n'a pas eu c'est à quoi ça l'a tiré en fait il avait déjà promis aux filles qu'elle allait presser la directrice il recevait de l'argent mais elles doivent le poursuivre parce que allez le chercher en tout cas j'étais pas allez chercher votre argent Siro il était pas au courant de ça d'accord et Mike Mike elle est chaise sur la piscine sur scène j'étais je crois au Burkina et j'avais j'avais un concert au Olympia je crois si je me trompe pas il y a 4 ans 3 ans environ et bon j'avais préparé mon show comme d'habitude et tout et il y a une fille qui est montée sur scène je l'avais pas invitée et bon du coup moi je reste dans mon élément c'est à dire je fais mon spectacle normalement et elle s'est mise à me toucher comment t'appuyer quoi ouais ouais la poitrine et tout ça et vu que j'étais déboutonnée ouais ouais si si elle se mettait vraiment à l'aise et à un moment en fait elle était tellement à l'aise et moi quand je fais mes choses j'évite de repousser surtout si c'est une femme j'évite de pousser et tout ça mais à un moment ça va louer non en fait le problème c'est que lui il avait commencé à se lever donc elle s'était retournée carrément et ça ça m'était jamais arrivé auparavant je me suis dit peut-être qu'elle je sais pas on m'a dit que c'était spirituel peut-être qu'elle avait quelque chose sur elle c'est ce que ma nature m'a dit c'est spirituel c'est pas normal on est déjà à la fin de l'émission je veux terminer cette histoire elle a remué enfin de dos elle était de dos elle remuait ça ici en fait le dos était chargé ah ben voilà c'est la spiritualité je pense pas c'est pour moi être l'épousin c'est la spiritualité son dos est chargé c'est normal et là j'ai essayé de la repousser je me suis rendu compte que c'était et si je lui disais de partir carrément les gens allaient voir donc je l'ai bien collé je lui ai dit dans les oreilles faut plus faire ça faut plus faire ça oh c'est parti oh vous êtes des bons garçons on applaudit oh c'est bon vous êtes des bons garçons bravo bien sûr que personne ne va avouer ce qu'il a vraiment fait on le sait mais c'est pas bien grave alors on est à la fin de l'émission ça me fait mal parce que l'émission est vite passée ça fait une heure déjà c'est déjà fini mais on va partir en chanson avec Lil J et on va se luler ah ouais on a du choc bien sûr on a capé là et puis on est les petites filles la marche avec bagage de la grande elle porte des collants façon façon bizarre pourquoi elles font ça nan koumiyo waakil miyo ma chérie dieu t'a béni yo on peut même pas te bien ma moussa arrête tes travaux arrête de mélanger les ciment est-ce que c'est forcé de construire c'est si ma go moi j'investis on se dit avoir bien un veut continuer moi je suis toujours auquel tu nous mets un pouce si un veut continuer tu nous mets un pouce on est comme manioc attendez moi c'est cassé faut qu'elle est fou pression sur vous vous pensez que vous êtes fous on sent dans nos on sent dans nos quand y'a pas aucun épicurie 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 ça sent la richesse dans l'écurie épicurie épicurie les choses de Dieu ouais poulez les nez qu'elle fière merci beaucoup nous avons aussi c'était Hiro Lil J et Mike à la vie on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici bye 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 vous venez de suivre les femmes d'ici avec double millionnaire Sous-titrage ST' 501